Bonsoir, mesdames et messieurs. Oui, je vous en prie, asseyez-vous, prenez place. Ce soir, je vais vous raconter une de ces histoires que vous n'oublierez jamais. Et puis, plus que vous raconter des histoires, mon histoire pourrait bien changer le cours de votre histoire. Voici ce qui est arrivé à un brave cordonnier appelé Siméon qui se trouvait seul un soir de Noël. Il était occupé à ranger son atelier. Quand tout à coup, une lumière étincelante envahit la pièce et il entendit une voix lui dire « Siméon, Siméon, je suis Dieu. » « Dieu, chez moi ? » « Il vient me voir, mais quel honneur ! » Tout ébahi, le cordonnier se dit « Oui, quel honneur, Dieu va venir chez moi. » Et il se mit à nettoyer sa maison. A préparer même une belle petite table Et un repas bien copieux Oui, bien plus savoureux que d'habitude Aux nuits d'allégresse, Aux nuits d'allégresse, Sainte nuit, ciel en fête Noël Noël, gloire à Dieu Noël d'allégresse, Sainte nuit, ciel en fête Eh oui, Dieu va venir chez Simeon. Il faut bien l'accueillir. Ah tiens, bientôt, on frappe à la porte. Si, je suis ici, le revoilà, se dit-il. Puis, il court ouvrir. Hélas, c'était un petit enfant qui pleurait. J'ai perdu ma maman et ma maman va s'inquiéter. J'ai perdu mon chemin et ma maman va s'inquiéter. Non, mais ne pleure pas mon homme, viens donc, je vais te ramener chez toi. Je vais te ramener chez toi. Comme c'est mignon. À peine de retour, voilà qu'on frappe de nouveau à sa porte. Il se précipite. Oh non, c'était une vieille dame, toute transie de froid. Bonsoir, monsieur. Il fait si froid dehors. Je n'ai pas où aller. Le temps de rentrer, c'est si loin chez moi. Vous n'auriez pas un petit coin où m'asseoir ? Et entrez donc, madame, vous n'allez pas rester dehors par ce temps. Il fait froid. Oui, oui. Venez, voulez-vous manger quelque chose ? Asseyez-vous. Oh ben, ça fait un bail que j'ai plus de dents. Ah, vous n'avez plus de dents, oui. Eh bien, vous vous prendrez une bonne soupe bien chaude. Ça vous réchauffe, ça ? Oh oui, une bonne soupe. Elle devait avoir bien froid, cette petite dame. Une fois réconfortée, la vieille dame repartit et le remercia bien chaleureusement. Le temps passé et le petit cordonnier commençait à s'inquiéter. Mais où est-il ? Tout à coup, on frappa à la porte. Cette fois, c'est peut-être lui, se dit-il. C'est lui, le voilà maintenant. C'est sûrement lui, j'en suis sûr. S'il vous plaît, monsieur. J'ai besoin d'aide. Oh, c'est un mendiant. Entrez, monsieur. Un pauvre monsieur. Et dans quel état ? Entrez, monsieur. N'allez pas rester dehors, il se fait tard. Venez, asseyez-vous. Nous allons partager le repas que j'ai préparé. Allons. Assiedez-vous. Vous allez bien ranger un petit coup. Allons. Ah, qu'est-ce que je me sens bien ici. Vous êtes gentil, vous savez. Il faut que je vous dise. Vous savez, dehors, c'est pas facile. Mais, le plus difficile, c'est quand on passe à côté de moi et qu'on ne me voit pas. Pas un mot. Pas un sourire. Oui, c'est comme si je n'existais pas au sujet des gens. Mais bon, écoutez, vous savez, votre soupe, elle me réchauffe le cœur. Et vraiment, je vous remercie. Voilà. Merci bien. Lorsqu'ils eurent fini de manger, le mendiant, le remerciant, chaleureusement, se dirigea vers la porte pour s'en aller. Attendez, attendez donc, vous n'allez pas repartir dans cet état. Tenez, prenez ce blouson, ce manteau bien chaud. Il n'est pas tout neuf, mais il vous tiendra bien chaud. Merci bien. Et puis, tant qu'à faire, prenez donc ces souliers, je vais vous terminer de faire cet après-midi. C'est bien, c'est bien, gentil, beaucoup. Merci encore. Merci beaucoup pour m'avoir réchauffé le cœur. Je vous en prie. Puis, il le ramena à la porte. Et revint tout triste de n'avoir pas vu le visiteur annoncé. Fatigué, éreinté, épuisé, par une si longue journée, Siméon s'endormit sur la table. Bonne nuit de partage. Fils de Dieu, tu nous éclaires. Aux nuits de partage, sainte nuit, temps de grâce. Noël de partage, sainte nuit, temps de grâce. Lentement, la pendule aigrena les douze coups de minuit. Tout à coup, une lumière aveuglante l'envahit. Et la même voix se fit entendre. Siméon, Siméon. Seigneur, c'est toi ? Mais pourquoi n'es-tu donc pas venu ? Je t'ai attendu toute la soirée. Pour toi, j'avais tout préparé. J'avais mis une belle nappe. J'avais préparé un excellent, magnifique repas, Seigneur. Mais pourquoi, Seigneur, et dis-moi, pourquoi n'es-tu pas venu ? Mais, Siméon, je suis venu te voir, et même à trois reprises. Le petit garçon qui pleurait. C'était moi, la vieille dame, toute transie de froid. C'était moi, le mondiant affamé. C'était moi, Siméon. Siméon, je te remercie pour toutes ces belles actions que tu as accomplies ce soir. Oui, car en vérité, je te le dis, tout ce que vous faites à ces plus petits de mes enfants, c'est à moi que vous le faites. Et toi, toi qui es venu ce soir, toi qui entends ma voix, m'accueilleras-tu chez toi ? Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada